Salut Simrace, salut Simrace, c'est Mic, comme d'habitude j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se fait un petit débat, en fait qui me tient à coeur depuis longtemps, c'est-à-dire pour ou contre les fixes setup, c'est-à-dire les réglages fixes pour tout le monde en compétition, que ce soit sur Assetto Corse à Compétition, là j'ai pris ce jeu, ou que ce soit sur tous les autres jeux. Pour moi ça crée des inégalités anormales en compétition, surtout quand il y a des prix à gagner, enfin il y a plein de choses à gagner, etc. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le setup, en fait le setup pour le Simracing, c'est devenu limite un mini business, voire un bon petit business pour certains, et en fait je vais m'expliquer pourquoi, donc du coup on bascule sur la vidéo où je suis en live, et je vous explique mes arguments. Parti du coup, ma prise de position elle est simple, pour moi tout ce qui est compétition multijoueur, en fait on devrait avoir un setup fixe pour tout le monde. En fait je suis totalement contre les free setup, parce que pour moi c'est tout de suite un facteur d'inégalité entre tous les pilotes. Voilà, je m'explique. On peut être un pilote talentueux, tout en étant pas du tout ingénieur. Il y a une grande différence entre piloter une voiture, avoir du feeling avec une voiture, avoir un feeling sur un circuit, et connaître tous les tenants, les aboutissants de la technique d'une voiture, savoir si, ce que ça fait un pincement, ce que ça fait un réglage de suspension, etc. L'appui, etc. Voilà, en fait pour moi c'est totalement anormal, qu'il y ait des gars, qu'il y ait des joueurs, qui en fait puissent par exemple acheter des setups d'e-pro sur internet, les appliquer tranquillement sur un Seto Corsa Competition, ou d'autres jeux d'ailleurs, c'est valable pour tous les jeux, et en fait faire les compétitions officielles avec ces setups-là, et en fait en ayant un avantage non négligeable sur tous les joueurs, alors qu'au final, qu'on prenne une Mercedes, une Ferrari, ce qu'on veut comme voiture, au final si elle est optimisée à 100% par un professionnel, au final, un pilote très moyen, il va pouvoir concurrencer un très bon pilote, qui lui n'aura pas de setup, ou ne sera pas spécialiste du réglage ou quoi que ce soit, donc je trouve que, voilà, moi pour moi ça c'est des arguments et tout, vous pouvez me dire, ouais mais Mick dans ce cas-là, et bien on est tous sur la même voiture et puis point barre, mais c'est pas pareil, je pense que c'est quand même très très différent entre le fait d'avoir un type de voiture, par exemple je prends deux opposés, la Porsche, la Porsche et puis la Ferrari, qui sont deux pilotages totalement différents, avec deux philosophies opposées, c'est totalement différent d'avoir deux philosophies de voiture, avec des performances plus ou moins égales, je rappelle qu'il y a une BOP quand même, donc on va dire que les voitures sont plus ou moins équivalentes, et avoir une personne qui est capable d'optimiser tout ça, au maximum, et qui finalement va rafler la mise à chaque concours, à chaque compétition, et en fait pour moi ça peut décourager carrément certaines personnes, moi j'ai carrément, j'ai déjà eu, l'autre jour j'ai eu 5K, il m'a dit, ouais Mick, je débute, il avait regardé ma vidéo sur les débutants, il dit, bah je suis en plus dedans, mais c'est vrai que j'arrive à me décourager, parce que je suis complètement à la rue, et il y a complètement à la rue, sûrement par rapport aux autres, du coup je lui ai dit, mais non attends, il faut du temps et tout, t'inquiète pas, c'est normal, au début tu te fais rétamer en temps normal, et puis après t'as encore ceux qui ont des setups spécifiques, alors c'est le jeu un peu sur Youtube, en ce moment il y a pas mal de simbresseurs, ils s'amusent à comparer entre guillemets un setup de base, et un setup on va dire pro ou setup spécialisé, et c'est le jeu en ce moment, et on voit très bien les grosses différences qu'on a, c'est colossal, on parle de 3, 4 secondes, j'ai un de mes abonnés, qui m'a passé des setups l'autre jour, ah j'ai plus le nom de tête, je suis désolé, ah je suis désolé, je crois que c'est Nanou, je suis plus sûr, bref, excuse-moi, mais bon il se reconnaîtra, le jeu m'a passé plein de setups avec la BMW M4, voiture que j'arrive pas trop à maîtriser, je suis pas très bon, c'était des setups prévus pour la version 1.8, du coup je lui demande, je lui dis bon bah gros, tes setups, ils étaient valables pour la version 1.8, là ça fonctionne à des endroits, et à des endroits ça fonctionne pas du tout, il me dit bon bah fais ça, 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 je teste ses conseils, je retourne sur les circuits, c'est simple, j'ai battu toutes mes pertes de, toutes mes pertes avec ce véhicule, d'environ 1,5 secondes autour, sans rien modifier à mon pilotage, je précise, au contraire, en fait freinage beaucoup plus agressif, beaucoup plus propre, etc, et voilà, et du coup je me suis retrouvé avec, avec un véhicule beaucoup plus performant, et beaucoup plus agressif, que ce qu'il ne l'est à la base, donc du coup voilà, voilà, je vous le fais participer, je m'étends pas plus, je vous fais participer en commentaire, dites-moi en commentaire, est-ce que, est-ce que pour vous les setups, ils devraient être fixés, pour tout ce qui est compétition, alors quand je dis setup fixé, en français, c'est des setups verrouillés en fait, le même setup pour tout le monde, le même réglage de voiture, pour tout le monde, voilà, est-ce que pour vous, ça devrait être obligatoire, oh la la la, je pars tout au travers, voilà, est-ce que ça devrait être obligatoire, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes, vous avez des arguments à me dire, en commentaire, pour me dire, bah non Mick, je suis pas d'accord avec toi, parce que le fait de pouvoir faire ces setups, ça met en avant, voilà, certaines qualités, tatati, tatata, mais bon voilà, expliquez-moi, moi je suis, voilà, moi je suis totalement pour les setups fixes, donc voilà, on se dit à bientôt, je vous souhaite un très bon week-end, et puis, bah la semaine prochaine, sur la chaîne du Bazar, c'était Mick, bisous à toutes et tous, salut ! Sous-titrage ST' 501